Rectangle, avec le soutien de Sabam for Culture. Bonjour à tous, bienvenue dans le Freaksville Music Show sur Radio Rectangle. Numéro de rentrée, on est en janvier déjà, janvier 2021. On espère que ça va être beaucoup plus mieux que décembre 2020. Ça va être difficile de faire plus mieux. Oui, voilà quoi. Rudy Loney à mes côtés, comment vas-tu Rudy ? Très bien Benjamin, merci de me recevoir. Merci, on va parler de ton album Home alors, qui est sorti déjà en novembre. L'année passée. Déjà l'année passée, mais qui arrive seulement maintenant dans sa version vinyle. Donc, il est le temps que les usines se mettent à travailler avec tout ce qu'on a connu. Le voilà qui arrive, donc en vinyle, en cassette et évidemment sur toutes les plateformes numériques du monde entier. Alors, Home, c'est un fameux projet quand même. Ton premier album de musique électronique. Oui, un fameux projet en tout cas, c'est un truc qui me tient à cœur. Ça n'était que du plaisir. On ne va pas faire semblant. Donc, cet album est sorti sur Freaksville. On est dans le Freaksville Music Show, bien sûr. C'est sur Freaksville Record. La belle que tu diriges de main de maître. Et grâce effectivement au bon conseil et à ton aide, ce qui était au départ une envie, mais vraiment domestique, personnelle, je dirais presque égoïste, est devenu un album publié et donc à la disposition de chacun et qui vit sa vie à l'état sauvage aujourd'hui. Mais au départ, c'était vraiment une envie personnelle de réaliser quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire sans trouver le temps ni les moyens. Parce que techniquement, les moyens dont j'avais besoin n'existaient pas, n'étaient pas à disposition. Je parle de logiciels informatiques qui permettent à des gens qui ne sont pas forcément des instrumentistes qui ont une formation académique de pouvoir quand même faire de la musique. Ça a été vite aussi cet album, l'enregistrement finalement, parce que je me souviens, tu m'as fait écouter quelques premiers titres en mars, ou mars-avril peut-être ? Mars-avril, oui. Et puis bam, déjà l'album, en septembre, tu l'as livré, on va dire, et qui était déjà complètement fini. T'as bossé comme un dingue. Oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, mais de nouveau, que du plaisir. Je découvrais moi-même avec presque un plaisir enfantin les possibilités que j'avais devant moi au niveau de l'outil. Et toutes les musiques que j'avais dans ma tête, que j'avais envie d'entendre, alors qu'elles résonnaient à l'intérieur. Grâce à ces outils, j'ai parvenu à les, je ne vais pas dire coucher sur une bande, mais en tout cas à les numériser dans un fichier qui correspondait exactement aux idées que j'avais dans la tête. Et j'ai eu le sentiment, pour parler de la vitesse à laquelle tout ça s'est fait, que dès le moment où j'ai ouvert le robinet, c'était à flux tendu, je n'ai pas pu m'arrêter. Et c'est vrai qu'entre les premiers titres de mars et la sortie de l'album fin novembre, il y a 20 titres, 2 hippies de 4 titres et un album de 12 titres, donc 20 titres terminés qui ont été livrés. J'ai d'autres choses, mais voilà, j'aurais encore pu continuer. Je me suis dit à un moment donné, on va s'arrêter, on va faire un petit bilan et un état des lieux de ce qui existe. On a l'impression, quand on écoute le premier EP, on va écouter un extrait de ce premier EP, c'est qu'on a un peu l'impression que tu découvres comme un peu un magasin de jouets toutes les possibilités de l'ordinateur. Il y a ce côté un peu, je disais de bedroom pop, mais enfin, qui est le fait de prendre des influences et de les produire. L'album, évidemment, on sent déjà que le chemin est déjà plus fort. Bon, on va écouter un extrait de ce premier EP qui est un peu plus dans un univers, il y a un peu d'influence New Wave, comme ça, il y a un peu de bricolage aussi, ce qu'on trouve moins dans l'album. Benjamin, c'est de là que je viens, ma culture musicale, elle s'est faite vraiment à la fin des années 70, début années 80. Donc, c'est tout ce qui est New Wave, Cold Wave, dans l'approche moins musicale, plus dans l'attitude punk aussi, évidemment, et dans la manière d'aborder les choses. Mais voilà, mes origines, c'est ça. Et bien, on écoute, quel titre est-ce qu'on peut écouter qui représente bien ce premier EP ? Moi, j'aime bien The Rower, le rameur où, en fait, j'ai commencé à travailler au casque, puisque je travaille sur un ordinateur avec un casque et sans enceinte d'amplification. Et dans la pièce où j'étais, ma fille faisait du rameur à côté et elle était dans un rythme. Et c'est vraiment le rythme sur lequel je me suis calé pour l'enregistrement de ce titre qui, tout naturellement, s'est appelé le rameur de Rower. Et donc, tu me disais aussi que le côté mixage, mastering, tu fais des grands tours en voiture pour écouter sur ta sonne. Oui, ou la voiture est à l'arrêt, mais c'est vrai que je mets sur une clé USB et quand j'ai envie d'avoir un gros son et du volume, je vais écouter dans la voiture qui est vraiment ma mixing room. Enfin, je ne mixe pas là, mais c'est mon écoute de référence hors headphones, hors casque. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Sous-titrage MFP. 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 Il y a des gens, je comprends, au bout d'un certain temps, ils apparaissent sur leur pochette, ils ont envie d'autre chose, de faire appel à un artiste, un photographe, un peintre, un illustrateur pour incarner le visuel de l'album. Non, je trouve, j'avais envie de le faire parce que j'avais envie de me cacher, j'avais envie de l'assumer, je l'ai dit, c'est un plaisir personnel, presque un peu égoïste, que j'avais envie de partager, mais j'avais pas envie de le partager de manière à 50%, quoi. Donc, c'est 100%. Et je trouve bien aussi de mélanger les codes sur la pochette, c'est effectivement de la musique électronique, mais elle vient du cœur. Ce n'est pas juste une réflexion cérébrale autour de la musique, ce n'est pas une construction architecturale de la musique avec, voilà, je pousse sur un bouton, je sais que 2 plus 2, ça fait 4, donc on va partir sur un rythme. Non, non, il y a autre chose derrière, d'abord parce que c'est une vraie envie, que c'est vraiment moi et que c'est sincère et voilà. Et là, tu peux au final sur cet album aussi le même type de production que tes deux hippies, donc tu continues au maître comme le nom de l'album. Oui, je découvre au fur et à mesure, à tel point qu'aujourd'hui, je découvre aussi, autant cette manière de travailler est illimitée, parce que la limite, c'est ton imagination. Ça veut dire aussi que tu dois savoir quand t'arrêter et faire les bons choix, parce que c'est sans fin. En même temps, j'en découvre aussi les limites, parce qu'il y a des choses que je voudrais pouvoir implémenter, mais je me dis, mais pour ça, je devrais pouvoir jouer de la guitare, même si c'est 3 accords. Je les entends dans ma tête, mais je n'arrive pas. Et des voix de temps en temps, pas forcément des textes chantés, mais un apport de voix pour humaniser un peu l'ensemble. Enfin, en tout cas, encore souligner le côté organique de l'ensemble. Ça, j'en vois les limites déjà. Donc, on verra pour la suite. C'est une musique électronique aussi qui joue avec le temps, c'est-à-dire la construction de la musique. Effectivement, il y a des parties dans les morceaux. Ça commence, puis il y a comme un voyage musical et visuel aussi qui s'installe. Il n'y a pas vraiment de mélodie, comme on en parlait tout à l'heure en antenne. Ce n'est pas de l'électropop instrumentale, mais il y a des voyages de temps, des blocs de temps. Oui, ça, ça vient vraiment de ma culture et de mon amour de la pop song, à savoir une intro, un couplet, un refrain, un pont, un refrain, un couplet, un refrain adlib, fade out. Voilà, en gros, c'est ça. C'est la structure vraiment de base de la chanson pop. Donc, dans ma tête, je construis ça comme ça aussi. Et quelqu'un m'a dit, tiens, c'est amusant, une chanson comme... Enfin, une chanson, ce n'est pas une chanson, mais une pièce, un son comme The Rower. Je parle jeune, un son. T'as droppé un nouveau son ? Ouais, j'ai droppé un album avec 12 nouveaux sons. Donc, un titre comme The Rower, ça raconte une histoire, quoi. Quelqu'un m'a dit, tiens, c'est marrant, ça raconte une histoire. Et c'est vrai qu'il y a une introduction, il y a une montée en puissance, puis après, on a l'impression qu'il y a au milieu un genre de conflit ou avec une résolution. Et puis, on part sur une fin d'histoire avec une chute, un peu comme dans un petit scénario musical qui raconterait une histoire. Parce qu'on est transversaux sur Radio Rectangle. Évidemment ! Et 360 ! 360 ! Je vois qu'il y a KFC qui fait référence au cinéma Kino, j'imagine. Au Kino, oui. Kino, on pourrait peut-être en parler un petit peu. Et puis, voilà, ça, c'est une plage qui a, par exemple, un son un peu différent du début de l'album. Il y a quand même des ambiances aussi très changeantes sur le disque. Autant je veux que les chansons racontent une histoire. Enfin, c'est un peu comme ça que je les conçois. Je trouvais que l'album aussi devait être une sorte de voyage qui n'était pas forcément une autoroute où on était pied au plancher et on ne s'arrêtait pas avant la destination. Ça raconte aussi des histoires. Même sur le vinyle, ce qui était amusant, mais on y a travaillé ensemble, c'est de raconter ça avec une face A et une face B. Il faut qu'au moment où la face A se termine et qu'on... C'est pour ça que le track est différent sur le digital et sur la cassette et le vinyle. C'est qu'au moment où on va retourner le disque ou la cassette, on est à la fin d'une première étape et on relance pour une étape 2 sur l'autre face. Donc ça, c'est très, très amusant à faire et ça fait partie un peu de la réflexion sur l'ensemble. Donc le Kino, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Le Kino, c'est le cinéma de ma fille. Elle s'occupe d'un cinéma de quartier participatif. À XL, dans les anciennes casernes de la gendarmerie, puisque la gendarmerie n'existe plus. Donc les bâtiments, eux, sont réaffectés à d'autres activités. Et à XL, il y a effectivement tout un quartier de la gendarmerie qui est rebaptisé maintenant le CIU. Et il y avait dans ces bâtiments une magnifique salle de cinéma qui servait en fait de salle d'instruction pour les gendarmes. 400 places, un écran qui a été remplacé. Mais les fauteuils sont absolument moelleux, confortables, en velours vert. Et avec une acoustique à l'ancienne, c'est-à-dire des panneaux en bois absolument magnifiques. Et donc, elle s'occupe avec un collègue. Elle co-dirige ce cinéma. Et franchement, le cinéma a vraiment du mal pour l'instant. Donc, grosse pensée pour elle et pour tous ceux qui travaillent dans le monde du cinéma. En particulier aussi les exploitants et les salles qui, déjà, avec les plateformes de streaming, avaient un petit peu de mal et devaient faire preuve d'imagination et de créativité pour proposer autre chose, une autre programmation. Mais là, avec les salles qui sont fermées à l'arrêt... Le lieu t'a inspiré, donc ce titre qu'on va écouter. Mais le cinéma, c'est une autre partie de ma vie. Ça fait 30 ans que je fais une émission de cinéma, que je regarde pratiquement un film ou deux tous les jours. Il y a des gens qui ont des bouquins quand ils vont dormir. Moi, j'ai un film. J'ai toujours un film sur la table de chevet. Et j'essaye de regarder à peu près un film par jour. Parce que ça m'intéresse. Parfois des films d'auteurs, parfois des choses beaucoup plus de séries B. Mais voilà, c'est une chose qui m'intéresse. Donc, ça m'occupe une grande partie de mon temps aussi, tout cet univers du cinéma. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501